Aujourd'hui, nous sommes très bien. Alors, vous êtes directrice générale aujourd'hui pour la présentation de la coalition Ande Bessal Sénégal. Vous êtes venu à la législative. Qu'est-ce que vous êtes députée? D'accord. C'est ce que je veux dire. Avant de me dire, je vais faire un petit rappel. C'est Ande Bessal Sénégal. Le pourquoi est Ande Bessal Sénégal avec le président Abdoulaye Silla. Aujourd'hui, vous savez que j'ai fait 12 ans dans la coalition Bessal Sénégal. Maintenant, si je pense que le président Abdoulaye Silla, nous avons une vision commune. Nous partageons les mêmes valeurs. Tant sur le plan éthique, valeurs, transparence, engagement, foule, faïde. C'est ce que vous savez. C'est le don de soi. Aujourd'hui, Abdoulaye Silla, c'est un homme qui est venu au Sénégal. C'est un champion économique. Il travaille vraiment dans le secteur privé. C'est le groupe Ecotra. Le groupe Ecotra, c'est un chénier multinationale qui regroupe plusieurs entreprises. Mais aujourd'hui, partout dans le Sénégal, au plan national, il est en train de travailler. Aujourd'hui, Abdoulaye Silla m'a dit qu'il est en train d'intervenir beaucoup plus dans le social. Aujourd'hui, quand nous sommes en train de parler, je vois que beaucoup de gens sont venus. Et il y a un homme qui est venu au Sénégal. Il y a un homme qui est venu au Sénégal. Il y a un homme qui est venu au Sénégal. Et on peut aller avec notre programme pour cette nouvelle législature. Je vois bien que tout ce qui nous a fait pour améliorer les conditions de vie de notre population. Cela montre qu'il y a une solution pour que je puisse faire frappler les choses sur le Sénégal. Aujourd'hui, je vas mieux créer de ce qui est possible pour qu'il ne s'abaisse pas. C'est à dire qu'il est le bas. C'est ce qui est dans une fonction de notre ministre de la République. C'est pourquoi tu veux être député ? Parce que Fatou, je pense que si on parle de député, tu vas porter la voix des Sénégalais à l'hémicycle. Et aujourd'hui, je pense que si tu portes beaucoup de Sénégalais à l'hémicycle, tu dois avoir un député à l'hémicycle. Tu dois être un député à l'hémicycle. Aujourd'hui, si tu as un député à l'hémicycle, c'est qu'il y a un député à l'hémicycle du Sénégal, c'est qu'il y a un député à l'hémicycle du Sénégal. Parce qu'il n'y a pas d'argent, mais il y a beaucoup de choses qu'on doit faire. Aujourd'hui, il y a un député à l'hémicycle du Sénégal. Comment renforcer, comment réformer l'éducation. Parce qu'on doit être jeunes, nous devons les garder, les capacités afin de savoir ce qu'il y a de l'entrepreneuriat pour développer cette fibre que vous connaissez. Parce que les enfants, nous sommes beaucoup d'accord. Il y a des emplois directs et des emplois indirects. Les emplois indirects, c'est toujours l'entrepreneuriat. C'est toujours l'entrepreneuriat. Comment renforcer vraiment tout cela, garder l'éducation à l'autonomie financière et économique pour les aider. Et il ne faut pas voir comment, aujourd'hui, comment renforcer le secteur de la santé. Je pense, une santé pour tous. Aujourd'hui, le Sénégal, nous devons faire une urgence. Si il y a une urgence, le temps de mettre les cartes d'identité. C'est l'exempleur. Nous devons le faire. de la santé, 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 de la santé. Donc, pour moi, une santé pour tous, c'est une bonne santé. Nous devons la renforcer. Parce que, aujourd'hui, nous avons parlé à l'hémicycle, pour voir comment renforcer vraiment la transparence sur ce qu'on parle ici. Comme comme comme. Parce que, aujourd'hui, nous devons réfléchir sur comment renforcer cette Assemblée Nationale. Nous devons avoir un pouvoir. Tout ce que nous savons, c'est des projets publics, des chantiers publics, des gros marchés publics. Nous devons le faire. Aujourd'hui, nous avons le contrôle. Nous devons le faire. Périodiquement, régulièrement, nous devons nous rendre compte. Les populations, nous devons avoir tel projet, tel chantier, Sous-titrage Société Radio-Canada.